Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Alors bonjour, ici Julie Anne-Marissette, TVA Nouvelles. Alors sans plus tarder, je vais rentrer dans les détails de l'actualité du jour. Comme vous le savez peut-être, hier, la salle de carréalienne de 13 décembre 2020 a... Comment dire? A fait une tragédie qui sera inoubliable. Avant de rentrer dans les détails, je vais juste vous faire une historique de ce qui est arrivé, comment c'est arrivé et comment tout a commencé. Alors Raël, qui est le chef de la Sécraïenne, selon ses informations, il serait allé en voyage. Pendant ce voyage, je l'ai rencontré à plusieurs reprises en Ilohim, qui était un membre de la civilisation extraterrestre pour ceux qui ne savaient pas. Bref, à la fin de la dernière rencontre, l'Éloïm aurait demandé à Raël d'accepter une mission. La mission consistait de divulguer à l'humanité, donc à nous, l'origine des Éloïms et de nous préparer à les accueillir. Mais que tout cela semble innocent, la secte aérienne pratique la méditation et la libération sexuelle, aussi appelée l'orgasme cosmique, ce qui parfois peut mener à des scandales, et c'est ce qui est arrivé hier, le 13 décembre 2020, au Pérou Amaya, à la jeune Clémence. Alors, sans plus rentrer dans les détails, je laisse ma collègue Ariane vous expliquer ce qui est arrivé. Et moi, je vous dis au revoir et à demain. Ici Jeanne Morissette, TVA Nouvelle. Bonjour Juliane. Donc oui, en effet, un événement assez troublant s'est passé récemment dans le groupe sectaire des Raéliens concernant une jeune Clémence mineure, je dois dire, et des hommes ayant trop de pouvoir. Donc la jeune fille aurait été tannée des abus sexuels, comprenable, et elle aurait caché une caméra sur elle, ayant pris des clichés, montrant ces abus sexuels. Et elle nous a laissé ces photos, donc les voici. Donc, ce sont des images assez provocantes, assez choquantes. Je vais donc laisser la parole à la jeune Clémence pour nous dire, de son point de vue, qu'est-ce qu'elle a vécu. J'ai décidé de dénoncer parce que personne d'autre monde mérite de vivre ça. Alors, le 13 décembre, pendant notre voyage au Pérou, lorsque nous étions sur le site de Nazca, j'ai décidé pendant notre rituel qu'il avait pourvu de contacter les extraterrestres et de me violer pour... La dernière fois, j'ai l'espoir de cacher une caméra pour dénoncer. J'ai été obligé de quitter ma famille. Ma famille était toute très pauvre, puis c'est ça, j'ai été forcé. C'était le moment le plus vulnérable de ma vie. J'avais dit parfois de la difficulté à me leger, à me nourrir, puis c'est là qu'elle est venue me sauver, me secourir. J'avais l'impression que je lui devais tout, ma vie, puis le futur de ma vie. Pendant les 6 premiers mois, ben, c'était le fun, je veux dire, je me prenais un peu de drogue avec les jeunes de la secte, puis ils m'ont vraiment... Ils m'ont fait sentir chez nous. Jusqu'à temps que j'ai eu ma première méditation sexuelle, qui m'a pas déplu, mais c'est à partir de ce moment-là que tu t'as déboulé. Après, j'ai été violé par elle, puis dans les mois qui ont suivi, ça a été d'autres hommes. Ça a pas été difficile pour moi de comprendre que plus t'étais vieux, plus t'étais riche, ben, tu pouvais partir. Merci Clémence pour ce témoignage assez touchant. C'est une histoire extrêmement tragique. Donc, je vais céder la parole au professeur de philosophie de Harvard. Je parle bien du gagnant du prix Nobel de 2010 en littérature, Mario Vargas-Loussa. Donc, c'est à vous. Je vous cède la parole. Donc, la secte raélienne pratique l'embrigadement des enfants. C'est comme ça qu'une jeune fille comme Clémence a été recrutée. On l'a éduquée et ensuite, on l'a manipulée mentalement pour qu'elle adopte les croyances raéliennes, comme la liberté sexuelle dans un très bas âge. Et ensuite, certains membres haut placés de la secte ont pris avantage d'elle et ils l'ont violée en lui disant que c'était ça le désir de Raël. On peut voir dans cet événement deux risques liés aux dérives sectaires. Premièrement, la dérive sexuelle, dans le fond, c'est quand la sexualité d'un fidèle est contrôlée par autrui sans son consentement. Ensuite, l'obéissance à l'autorité. On amène le fidèle à faire tout ce que le chef veut en le récompensant ou en le punissant au besoin. Dans ce cas-ci, ce que le chef voulait, c'était du sexe, évidemment. Même si ce genre de choses arrive souvent dans la secte raélienne, les dirigeants déclarent qu'ils sont en faveur de la liberté sexuelle entre adultes consentants, mais que si vous êtes un pédophile, vous n'êtes pas le bienvenu dans la secte. Il condamne la pédophilie qu'il considère comme une maladie mentale. Selon moi, deux articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'ont pas été respectés. Le premier, c'est l'article 3, qui cite que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Clémence n'a pas eu droit à la sûreté de sa personne. Ensuite, l'article 5, qui dit que nul ne sera soumis à la torture, à des peines ou à des traitements cruels, dégradants ou inhumains. Bien évidemment, Clémence a été soumise à des traitements très dégradants et très cruels. Donc, merci. Donc, voilà ce qui conclut le reportage de ce soir. J'aimerais remercier la belle Clémence et M. Loça de votre participation et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...